La nouvelle évolution pokémon des boomers, les chic ouf. Vous ne connaissez pas cette expression, on va en parler juste après le générique. A tout de suite. Un camarade m'a envoyé un article paru sur le site Femmes Actuelles, je vais vous le lire et le commenter ensuite, il apparaîtra quelque part dans l'écran, bien pendant que je vous fais cette lecture. Les chic ouf, qui sont ces grands-parents nouvelle génération ? Ça sonne bien, pourtant chic ouf, on dirait que ça va être un truc plaisant, agréable, qui va nous grandir, voilà. Vous allez voir. Une nouvelle génération de grands-parents fait son apparition depuis quelques temps, et on fait justement connaissance avec eux dans une comédie française actuellement au cinéma. Mais que veut dire être un chic ouf ? Explication. La sortie au cinéma de la comédie française Joyeuse Retraite est l'occasion de mettre en lumière un nouveau terme qui semble devenir très tendance. Les grands-parents, chic ouf. Chic ouf. Ces deux mots désignent une nouvelle génération de grands-parents et une nouvelle manière d'aborder ce rôle. Les enfants qui ont encore la chance d'avoir une grande-mère ou un grand-père sont nombreux à être régulièrement gardés par ces membres de leur famille. Mais du côté des grands-parents, l'idée de répondre aux présents à chaque sollicitation de leurs enfants qui cherchent à faire garder leur progéniture ne les emballe pas toujours. S'ils rendent au service de temps en temps et prendre en charge leurs petits-enfants lorsque les parents ne peuvent pas faire autrement leur convient parfaitement et leur offrent des moments privilégiés avec les plus jeunes, dans certains cas, ils estiment devoir dire adieu à leur liberté, fraîchement gagnée au moment de la retraite. Et c'est exactement pour ça qu'on les surnomme les chic ouf. Comprenez, chic, ils arrivent. Entre parenthèses, c'est les enfants. Ouf, ils repartent. S'occuper de leurs petits-enfants et les gâter pendant les vacances, le temps d'un week-end ou simplement d'une journée, oui. Mais pas question de renoncer à leur tranquillité bien méritée. Qu'est-ce que vous pensez des chic ouf, mes chers amis ? Moi, j'ai mon avis sur la question. Je pense que la création de cette expression est un moyen pour les mamies, les papys et les sociologues, peut-être eux-mêmes grands-parents qui étudient le phénomène. Eh bien, créer cette expression permet de rendre moins douloureux la prise de conscience du fait qu'on abandonne un devoir familial qui est celui d'aider ses enfants à élever leurs ou leurs enfants. Voilà, c'est un pas de plus fait vers le délitement des valeurs familiales qui ont déjà bien avancé en France. C'est, comme je le disais en introduction de la vidéo, une évolution. Voilà, il y avait le monstre boomer. Et maintenant, on a le boss final. Vous savez, un peu comme dans un jeu vidéo, le boss meurt. On croit que c'est la fin du jeu. Et tout à coup, il renaît de ses cendres en deux fois plus gros. Donc voilà, on a les boomers. Et au-dessus de ça, on a les chic ouf. Ce sont les grands-parents qui ne veulent même pas assumer le fait qu'ils sont de mauvais grands-parents et qui veulent se donner un rôle, je dirais, presque de cinéma. C'est-à-dire, nous avons décidé d'être sympas avec les petits-enfants quand on les a à la maison, mais le moins possible, s'il vous plaît, parce qu'on est occupé à partir en voyage et dépenser les sous de notre retraite. Mais on ne veut pas être vu pour les démissionnaires qu'on est. Et ça, je trouve que c'est typique du monde contemporain. C'est-à-dire, non seulement je ne me comporte pas comme il faut, mais je n'assume pas que ce comportement est mauvais. Je ne veux supporter aucune critique. Je veux qu'il soit considéré que mon attitude est amené dans une case, c'est-à-dire que je suis un phénomène de société. Je ne suis pas un mauvais papy ou une mauvaise mamie, je suis un phénomène de société. Je suis un chic ouf. Voilà. Toi, tu peux décider d'être un papy gâteau, tu peux décider d'aller aider tes enfants qui vont au travail et qui n'ont pas forcément le temps ou la forme pour s'occuper de leurs enfants le plus souvent possible. Donc toi, tu as décidé finalement d'être un grand-parent classique. Moi, je suis un grand-parent chic ouf. C'est-à-dire qu'il y a une tentative à travers cette expression de ringardiser le rôle traditionnel du papy et de la mamie. Quel est ce rôle ? Tout simplement, quand vous êtes à la retraite et que vous avez des enfants qui ont eu la chance de trouver un partenaire et qui donc, ensuite, ont fait des enfants, vos enfants vont au travail, ils sont actifs. Et à ce moment-là, il n'y a pas cinq ans de solution. Les enfants, quand ils sont en âge d'y aller, vont à l'école. Et en dehors des heures d'école, si les parents ne sont pas rentrés à la maison, soit on fait venir la nounou, soit on va faire venir quelqu'un de la famille, une grande sœur, des grands-parents, quand ils ne sont pas loin. Voilà. Et là, il y a cette idée que finalement, le meilleur moment de la vie, c'est la retraite, qu'on doit jouir au moment de la retraite, exactement comme on jouit lorsqu'on est adolescent, c'est-à-dire sans avoir aucune responsabilité et sans se dire qu'on va prêter main forte à ce qui va nous survivre. C'est ça qui est incroyable. Et c'est là où ce modèle va contre les lois fondamentales qui n'ont pas besoin d'être écrites, d'ailleurs, de la société des hommes. C'est-à-dire, l'avenir, ce sont les enfants et les enfants de vos enfants. Voilà. Donc, les chics ouf se mettent en priorité numéro un, alors que lorsqu'on a atteint un certain âge, on n'est plus la priorité de la société. C'est-à-dire, ceux qui comptent pour l'avenir de la cité, pour l'avenir de la nation, donc pour l'avenir du monde, ce sont les plus jeunes. Ça a toujours fonctionné comme ça. Une société qui survalorise ou dans laquelle les personnes âgées se considèrent comme aussi important, ne serait-ce que se considérer comme aussi important que ses enfants et ses petits-enfants, déjà, c'est une faute morale, mais se considérer comme plus important, c'est-à-dire, oh là là, je veux bien le prendre une fois de temps en temps, ton chiard, mais lorsque j'ai décidé de prendre des vacances et d'aller au club med avec ma femme à la retraite comme moi depuis je ne sais combien d'années, il ne faut pas m'embêter parce que c'est ma vie perso et tu n'as pas empiéter sur ma vie perso. On est dans un délire incroyable. Ça me fait penser, vous savez, à un mème qui a été publié par Mèmes de France, je ne sais pas si c'est eux qui l'ont créé, mais je vous invite à les suivre, ils font souvent des mèmes rigolos. Et on voit un couple de personnes âgées assis dans le lit. D'ailleurs, la photo est assez réjouissante, on a envie de rire avec eux et ensuite, on lit la légende plus haut. Bonjour chéri, que dirais-tu d'une croisière Costa pour fêter nos 25 ans de retraite ? Il y a vraiment dans le phénomène du chic ouf autoproclamé. D'ailleurs, le mot chic a un double sens, c'est-à-dire, il y a à la fois l'idée chic, mes petits-enfants arrivent, ça fait quand même trois mois que je ne les ai pas vus, ça me fait un petit peu plaisir, et chic, c'est-à-dire je suis chic. Le mot chic, il est chic de le dire. Voilà, je pense qu'ils sont très contents de s'auto-qualifier de chic ouf. En fait, ce sont des grands-parents qui ne veulent pas faire leur rôle de grands-parents. C'est-à-dire, je ne dis pas que, voilà, quand on a fini son travail, effectivement, on a un repos qui est bien mérité, mais qui se traduit par quoi ? On ne va pas au travail. Donc, quand on ne va pas au travail, on a du temps libre, on a un peu plus d'énergie, on a du temps pour profiter, et dans l'immensité de ce temps libre, vous n'allez pas me dire que les grands-parents ne peuvent pas s'occuper des enfants la moitié de leur journée, par exemple, si c'est nécessaire. Moi, comment je vois la chose ? Ma mère est assez jeune, elle m'a eu quand elle avait 21 ans, et en ce moment, elle arrive à un âge où elle se demande si elle va partir à la retraite à 62, 65, 67 ans. Sachant que si elle part à 62, elle aura une petite retraite. Si elle part plus tard, c'est l'évidence même, la retraite sera plus importante. Alors, elle est un peu partie dans l'idée de travailler le plus longtemps possible parce qu'elle est en bonne forme, elle aime son travail, etc. Bon, je vous passe les détails. En fait, moi, je lui dis simplement, je souhaiterais que tu arrêtes à 62 ans, c'est-à-dire dans 4 ou 5 ans, parce que je veux que tu viennes habiter soit avec nous dans la même maison où j'habite avec ma femme, si à ce moment-là, notre appartement est assez spacieux, soit pas loin pour t'occuper des enfants à la place des nounous que je paye. Moi, je suis dans... Vous voyez le phénomène des... La direction prenne l'échiquette ouf ? Moi, c'est le contraire. Je veux aller dans l'autre sens, en courant. Moi, ça me tue qu'on soit contraint par le fait qu'aujourd'hui, il est difficile pour un foyer de tenir lorsqu'il n'y a qu'un des deux partenaires qui travaille. Pendant des années, il n'y a que moi qui ai ramené de l'argent à la maison. Maintenant, ma femme, son congé, ma télité est terminée, elle retourne au travail. Donc, nous n'avons pas d'autre choix qu'avoir des nounous ou mettre éventuellement les enfants à la crèche quand ils sont trop petits. Mais pour moi, c'est une évidence que si et quand ma mère sera à la retraite, elle va s'occuper des enfants en complicité avec nous pour nous décharger une partie du travail et parce que c'est le sens même de la vie. Le rapport est bilatéral. Je m'occupe de ma mère le plus longtemps possible. Je l'accompagne jusqu'à ces derniers instants. Elle m'aide à gérer mes enfants. Enfin, ça n'aurait même pas à être formulé dans une société saine. Et à travers ce petit article qui n'a pas l'air méchant en lui-même, eh bien, en fait, on voit le profond malaise, le profond drame de la société française et qui est, quel est ce drame ? Il n'y a plus de lien entre les générations. Même les boomers et qui sont maintenant devenus des chics oufs qui ont eu des enfants, eh bien, n'en ont rien à faire de ceux qui vont survivre à leur passage sur Terre. C'est un phénomène très inquiétant dont je voulais parler aujourd'hui et qui explique pourquoi eh bien, un sentiment d'éclatement dans la société française que nous ne connaissons que trop bien. Ça explique aussi pourquoi il y a un vote aussi égoïste de la part des gens de cette génération qui ne votent que pour leurs intérêts, qui n'en ont rien à faire de se dire, ben voilà, je vote Macron, le système des retraites tel qu'il est aujourd'hui est pyramidal, ça ne bénéficie qu'à moi, l'immigration, ben ça me permet de payer ma retraite, je m'en fous si dans 30 ans les immigrés sont plus nombreux que les autochtones français, c'est-à-dire que mes petits-enfants. Il y a un égoïsme qui a atteint un niveau qui est extrêmement choquant. Alors maintenant, on va dire, on se plaint, on se plaint, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Cette vidéo et ce thème me permettent de vous rappeler l'importance pour vous et notamment pour les personnes qui m'écoutent et qui sont en couple et qui n'ont pas encore d'enfants qui vont bientôt en avoir ou qui en ont et qui galèrent à les élever, soit parce que leurs parents sont eux-mêmes des chics oufs, soit parce qu'ils sont loin, soit parce qu'ils ne sont pas dans le même pays, ce qui peut arriver, parfois il y a des problèmes je dirais logistiques, et bien l'importance de rejoindre une communauté. Vous avez un lien en description de la vidéo vers le site des Braves. Vous allez voir que nous sommes implantés dans de nombreuses régions françaises et également dans d'autres pays d'Europe et dans la plupart des sections, vous avez toujours au moins un ou deux membres qui a construit une famille et donc qui a des enfants et ce principe de solidarité qu'on ne retrouve plus à travers la génération, vous pourrez le retrouver dans les groupes communautaires, nationalistes qui sont en train de se former depuis quelques années sur cette base ethno-culturelle européenne que nous connaissons bien. Évidemment, je suis le fondateur des Braves, je vous invite à rejoindre les Braves. Mais si vous êtes dans une région où il n'y a pas de référents Braves, où il n'y a pas de section, ou alors la première section est à 50-100 km, et que vous avez d'autres groupes communautaires, patriotes, nationalistes, eh bien, rejoignez-les. Il y en a des dizaines et des dizaines qui ne sont pas forcément aussi développées que nous ou qui n'ont pas exactement la même ligne, mais tant qu'on va dire qu'il s'agit de groupes plutôt de droite et dans lesquels la valeur familiale est structurante, vous aurez la possibilité de trouver des amis. Moi, je vous donne l'exemple des Braves Bucarestes. Eh bien, certains membres ont fondé une famille, ont un, deux, trois enfants. Eh bien, lorsqu'on fait des sorties famille, on sort avec eux. Voilà. Quand il y a un problème, je peux éventuellement leur demander de m'aider parce qu'ils connaissent ses enfants, ils savent comment les gérer. Si ces gens-là doivent, par exemple, partir en vacances et justement que leurs parents ne sont pas disponibles, on pourrait éventuellement, nos enfants sont petits pour l'instant, mais on pourrait éventuellement les garder le temps que les autres partent en vacances et inversement, quand le degré de confiance est assez grand entre les individus, ce qui est en train de se créer, ça prend du temps, évidemment. Les Braves ont maintenant trois, quatre ans d'existence, je crois même cinq. Donc, ces choses-là se développent lentement, mais elles existent et c'est aussi un des principes moteurs de notre confrérie. C'est ça qu'on veut faire. On veut combler ce manque d'aide, cette absence d'aide totale et de transmission des générations précédentes vers nous, vers les personnes qui ont mon âge, 30, 40, 45 ans. et on veut construire pour les générations suivantes, pour que les problèmes auxquels on a eu affaire, les autres n'aient pas à les affronter. Je précise que ce n'est pas mon cas personnel, j'ai une famille qui avait un modèle de fonctionnement assez traditionnel, mes parents étaient là, même mes parents ne voulaient pas que je parte en Roumanie parce qu'ils voulaient s'occuper de mes petits-enfants, c'était ma décision, mais je ne peux pas m'empêcher de voir ce phénomène à travers les autres, c'est-à-dire tout simplement en regardant, en regardant, en voyant simplement, en lisant des articles comme ces articles sur Femmes Actuelles, en regardant la place qu'on donne aux grands-parents, aux personnes âgées dans les films français qui ont de moins en moins justement ce rôle d'éducation des petits-enfants ou de coucouning et dans un film français on va vous dire je n'en sais rien, Françoise, 65 ans, et veuve, elle redécouvre sa sexualité. Bon, je n'ai rien contre la sexualité des personnes âgées, enfin, je veux dire, ce n'est pas le rôle fondamental d'une personne âgée qui a eu des enfants qui ont eux-mêmes eu des enfants. Le rôle, c'est d'accompagner tant qu'on le peut, tant qu'on a l'énergie, tant qu'on n'est pas trop vieux, de transmettre des valeurs pour que ces enfants construisent la société de demain. Et ça peut tout à fait s'accompagner d'une retraite agréable où on va partir comme tous les gens normaux, une ou deux fois par an en vacances. C'est-à-dire, pourquoi arriver à l'âge de 70 ans, il faudrait passer six mois de l'année en vacances, alors que quand on est actif, en forme, et que finalement, on peut profiter au maximum des vacances, on va y aller à Noël, on va y aller l'été, on va y aller deux, trois fois par an en vacances. Enfin, il y a une absurdité. Le concept de vacances n'a plus de sens quand les trois quarts de l'année sont des vacances. Là, c'est plus que de l'hédonisme, on est dans le stupre. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Les chics oufs sont la honte de la société française. Si dans votre famille ou parmi vos proches, vous connaissez des grands-parents qui se comportent comme ça, qui ont ce profil-là, je suis vraiment désolé pour vous. Maintenant, on ne choisit pas sa famille. Par contre, on peut en construire une. On peut en construire une nouvelle. Des amis, des camarades qui ont les mêmes vues politiques, des personnes qui eux aussi ont des enfants, ça c'est mieux en général. Ce n'est pas que j'ai banni de ma liste d'amis les gens qui n'ont pas d'enfants, mais je vais avoir plus de proximité avec des gens qui ont entre 30 et 40 ans comme moi, qui ont des enfants comme moi et qui ont donc des problèmes et des joies semblables aux miennes. Il y a un processus d'identification. Je me sens plus proche de ces personnes-là. Aujourd'hui, vous avez à droite des groupes communautaires qui ont cet état d'esprit et notamment plein chez les braves et à travers nos sections, à travers les téméraires, à travers l'ECP, à travers toutes les sections qu'on a en Europe de l'Est, à travers... Je vous dis, on est maintenant... Regardez la carte, consultez. Je vous mets un lien vers la carte des braves en description de la vidéo. On est à peu près partout et il n'appartient qu'à vous de créer un point de rencontre à un endroit, une ville, un pays où nous ne sommes pas encore. La Rome ne s'est pas faite en un jour. Vous pouvez tout à fait demander, non seulement à vous inscrire chez les braves, mais à dire je veux être référent de cette ville où pour l'instant, apparemment, il n'y a pas de camarades coopétés, en tout cas, qu'on connaît dans le réseau. Ce sera un plaisir. On veut tisser notre toile partout, à travers l'Europe et même le monde. Ne vous inquiétez pas. c'est une mode. Les chicoufs sont une mode et quand ces gens vont disparaître, une nouvelle génération d'Européens va arriver et qui sera nécessairement plus sérieuse, plus tournée vers le futur, vers la construction, vers le devoir parce qu'on n'aura plus le choix. On sera obligé de toute façon de relever le niveau parce que cette génération de boomers et de chicoufs a trop détruit le pays, a trop détruit la civilisation et nous n'avons pas d'autre choix qu'être meilleur. C'est en tout cas l'objectif qu'on se donne avec les braves et je tiens évidemment à signaler avant de terminer la vidéo que nous n'avons rien contre les personnes âgées en elles-mêmes si elles ont un comportement qui correspond à leur âge et à leur devoir quand elles ont des enfants et des petits-enfants. Voilà. Désolé d'être... On est des gens normaux. Voilà. Désolé si ça choque, on est simplement des gens normaux. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à la partager et à lâcher un pouce bleu. À très bientôt les amis. Ciao, ciao ! Générique